La question s'adresse aux ministres de l'Education nationale et de la Jeunesse. Monsieur le ministre, le baccalauréat porte d'entrée du supérieur. Avec la charge symbolique qu'il revêt, les émois qu'il suscite pour des jeunes qui passent là leur premier véritable examen est au cœur de l'actualité. De fait, les épreuves de spécialité du baccalauréat, telles que prévues par la dernière réforme, ont commencé hier. Elle compte pour près d'un tiers de la note finale et pour la première fois se déroule enfin selon le calendrier prévu bousculé par la Covid ces deux dernières années. Le contexte social lié à la réforme des retraites inquiète dans la mesure où des blocages d'établissements ou des grèves de surveillants peuvent venir perturber les épreuves. On imagine sans difficulté l'angoisse des lycéens qui préparent ces épreuves et la position délicate des professeurs, forcément tous très attachés à la réussite de leurs élèves, quel que soit leur choix. Je voudrais d'ailleurs redire combien les assurés de notre soutien est toujours nécessaire et plus que jamais indispensable. La profession fait face à d'immenses difficultés dans sa tâche quotidienne, dans une société en voie d'archipelisation et où l'autorité est trop souvent remise en question. Votre ministère a indiqué que des surveillants supplémentaires ont été convoqués et il ne semblait pas exclu qu'on puisse recourir au préfet en cas de difficulté pour accéder au centre d'examen. Pouvez-vous nous faire un point de situation ? Combien d'élèves n'ont pas pu passer leurs épreuves ? Quelle possibilité pour eux de le faire ? Quelle vigilance aussi pour la phase de correction ? Merci de votre éclairage. Merci. Merci.